Amis publics, bonsoir. Pelletée des nuages est une expression québécoise à l'origine nébuleuse. Elle aurait quelque chose à voir avec notre rapport à l'hiver rigoureux et aux pelletées de neige qu'on doit sans cesse accumuler après les bordées qui ne nous ont pas échappé cette année non plus. Un pelletée de nuages, c'est quelqu'un qui rêve sans tenir compte des contraintes réelles. Quelqu'un qui est un idéaliste et qui caresse des chimères et brasse du vent. Alors qu'au Québec, on préfère les gens pragmatiques qui s'occupent des vraies affaires, n'est-ce pas? Or, les nuages, s'ils sont d'abord, ces amas cotonneux qui peuplent le ciel avant de crever en précipitation, sont également ce qui obscurcit l'esprit et ce qui empêche de décrire distinctement la matière. D'où l'importance des pelleteux de nuages. Ils arrivent à dégager l'horizon et ainsi voir plus loin que le bout de leur nez. Ce sont eux qui nous tirent vers le progrès contre vents et marées. Frédéric Douglas parlait de l'importance éternelle des rêveurs fanatiques qui nous poussent, et l'histoire, vers le progrès, vers un niveau moral supérieur. Douglas était lui-même un activiste radical. Il n'a jamais eu peur de porter ce titre avec sa cause. Radical vient du latin radicalis, soit relatif à la racine. En ce sens, une solution radicale s'oppose à un simple changement de façade, qui serait plus réaliste, mais superficiel, n'en déplaise aux pragmatiques. C'est précisément ce que les pelleteux de nuages réclament, et ce à quoi ils rêvent, en fait. Les solutions radicales. Et si les dernières décennies ont connu leur lot de progrès sociaux, restent qu'il ne manque pas d'injustice pour qui sait bien s'indigner. Et puisqu'il s'agit d'un concours d'éloquence, j'ai choisi de prêter ma voix à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il existe des êtres sensibles qui ne peuvent protester lorsqu'on les arrache à leurs parents ou lorsqu'on les met en cage. Il existe des êtres sensibles qui ne peuvent protester, qui ne peuvent discourir, qui ne peuvent manifester lorsqu'on les abat par millions, lorsqu'on les casse trafroi, ou lorsqu'on les gaffe jusqu'à ce que leurs membres cèdent sous leur poids. Il existe des êtres sensibles qui, malgré leur intelligence, malgré leur conscience et malgré leur réelle capacité à souffrir, ne sont rien d'autre que des marchandises pour les producteurs, rien d'autre que des victuailles pour les consommateurs. Le Code civil du Québec reconnaît, depuis 2015 seulement, que les animaux ne sont pas des biens. Surprise, ils sont des êtres doués de sensibilité. Il précise cependant, et paradoxalement, que les dispositions relatives aux biens leur sont néanmoins applicables. Voilà une solution pragmatique, peut-être, réaliste, qui plaît, et qui ne sert à rien, dans les faits. Les cochons, par exemple, nous le savons, sont conscients. Ils ont une mémoire autobiographique. Ils ont même la capacité de ressentir et de percevoir des émotions comme la joie et surtout la peur. Pourtant, au Canada, nous continuons de les élever dans des cages individuelles de moins d'un mètre carré, privées de leur liberté de mouvement, de toute interaction sociale. Pourtant, au Canada, c'est bon an, mal an, près de 22 millions de ces créatures sensibles et intelligentes qui sont massacrées chaque année. Qu'est-ce qui peut justifier de telles atrocités? Dites-moi, est-ce que le goût du bacon vaut toutes ces vies de souffrance, toutes ces morts cruelles? Je sais, amis publics, ce n'est pas un discours facile à digérer. Mais Léon Tolstoy écrivait que « Si tu vois une créature qui souffre et qui t'inspire la douleur, résiste à l'impulsion de fuir cette souffrance. Au contraire, approche-toi et essaie d'aider ceux qui souffrent. » Alors, amis publics, qu'on me traite d'activiste radical, qu'on me traite de pelleteux de nuages, je n'en ai que faire. Je vais continuer de pelleter des nuages dans l'espoir d'aider ceux qui souffrent, dans l'espoir de pousser l'histoire vers un niveau moral supérieur. Merci, amis publics. Applaudissements Applaudissements